Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance de relaxation sur AS Minotaur et aujourd'hui je vais vous présenter mon tout nouvel achat et j'ai décidé d'investir beaucoup d'argent pour le futur de cette chaîne YouTube comme vous avez pu le lire sur le titre de cette vidéo je me suis procuré des micros à 1300€ c'est vrai que ce prix paraît énorme pour beaucoup d'entre vous mais sachant que de mon côté j'ai vraiment envie d'investir dans cette chaîne ASMR qui monte de jour en jour et apporter une qualité exceptionnelle pour le plaisir de vos oreilles c'est pour cela que je n'ai pas hésité à mettre le prix et cet argent j'ai pu le gagner grâce à des OP YouTube sur la chaîne principale mais également via des dons Twitch de la part de certains d'entre vous il ne faut surtout pas hésiter lorsque l'on a les moyens d'investir un petit peu dans nos projets vidéoludiques et je pense que la prochaine fois je n'hésiterai pas à investir dans une autre caméra alors les micros que j'ai pu me procurer se nomment les KM185MT de chez Neumann je les avais achetés sur un site spécial microphone et je les ai reçus ce matin et je peux vous garantir que j'attendais de tourner cette vidéo avec grande impatience afin d'entendre la qualité de ces micros enfin j'espère qu'il aura une qualité ultra propre et que la qualité sera très très convaincante par rapport aux micros que j'utilise depuis déjà un petit moment les Rode de chez NT5 il y a quand même une grosse différence de prix les deux micros m'avaient coûté 300€ et ce qui se trouve dans cette boîte c'est 1000€ de plus 1300€ alors j'espère que la différence de qualité sera au rendez-vous après tout si je vois que la qualité ne sera pas vraiment au rendez-vous je peux très bien faire un retour client pour un produit qui ne me convient pas vraiment et puis également cette vidéo me permet de vous montrer si le fait d'investir dans des micros de très très haute qualité vous permettra de proposer des vidéos d'ASMR de grande qualité ou si au niveau de rapport qualité-prix les Rode NT5 en sont les meilleurs de toute façon j'ai l'intention de vous proposer très prochainement des vidéos de comparaison des versus de microphones pour que vous puissiez vraiment entendre la différence de son en ce qui concerne cette petite vidéo de test de micro de chez No Man la vidéo va se composer en trois parties la première partie c'est à l'actuelle je vais juste faire un petit unboxing vous montrer à quoi ressemblent les micros la deuxième partie nous allons faire un test avec un micro de chez No Man et un micro de chez Rode NT5 puisque les micros passent par des câbles XLR je peux brancher directement sur mon enregistreur le zoom H5 et enfin dernière partie ce sera également la paire de microphones de chez No Man et je testerai avec quelques triggers comme par exemple le petit tapique sur la boîte ou alors peut-être un petit peu de plastique du goût du chuchotement ou alors du... du nautique là comme ça oui peut-être que ça peut peut-être me plaire allez c'est parti alors voilà à quoi cela ressemble ils peuvent se permettre de proposer une boîte de grande qualité on a comme l'impression de voir une boîte de cigares après au vu du prix des micros c'est un petit peu normal et voilà alors les microphones vous pouvez les acheter seuls au prix d'environ 700 euros sachant que j'ai acheté une paire j'ai eu une petite réduction à 1300 euros donc nous avons les deux micros juste ici nous avons les petites mousses pour éviter les bruits pour apporter une meilleure qualité sans entendre des bruits très très lisibles par rapport à la voix ou à des mouvements et nous avons juste là des petits supports mais je ne vais pas avoir besoin de ces petits supports puisque je vais pouvoir récupérer les supports du Rode NT5 et vous allez voir que c'est pas parce que c'est petit que la qualité ne sera pas au rendez-vous enfin j'espère on ne se rend pas compte que juste ce petit micro coûte extrêmement cher et ouais le milieu du son est quelque chose de très très complexe et grâce au phénomène ASMR je m'intéresse de plus en plus dans ce domaine sachant que quand j'avais démarré les vidéos ASMR je ne connaissais rien du tout en micro et là encore je reste un énorme débutant voilà j'ai comme l'impression que le micro est... ouais j'ai comme l'impression qu'il est un tout petit peu plus petit que le Rode NT5 attention petit mais costaud on lui met une petite mousse bien sûr comme ceci voilà et votre micro est fin prêt nous allons nous retrouver juste après avec justement un micro Neumann à la place de ce Rode NT5 et quant à ce micro Rode NT5 il va rester là où il est et nous allons faire quelques petites expériences ASMR avec un micro de très haute qualité mais qui est logiquement assez coûteux et en avant pour la première expérience je viens de remplacer le Rode NT5 par un Neumann peut-être que pour l'instant vous n'entendez pas vraiment de différence d'ailleurs ce sera à vous de me donner vraiment tous vos ressentis dans l'espace des commentaires si vraiment la qualité est au rendez-vous ou peut-être que c'est un petit peu trop cher selon vous mais pour l'instant faisons quelques petits tests actuellement vous êtes en train d'écouter le Rode NT5 on va faire quelques chuchotements là le Rode NT5 qui est quand même un très bon micro par rapport au prix et maintenant nous voici avec le Neumann NT5 Neumann NT5 non pas NT5 excusez-moi le Neumann KM185 si je ne me trompe pas le KM185M le KM185M le KM185M un deux un deux un deux un deux un deux un deux alors est-ce que la différence est au rendez-vous 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 j'ai comme l'impression que le Neumann KM185 propose quand même une qualité plus propre que le Rode NT5, attendez, ou alors il faut vraiment y aller doucement. Déjà si je tripote un peu la mousse, un peu plus relaxant, et si A2, 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 le Rode NT5 est un peu meilleur. Le Rode NT5 est un peu meilleur. A2, 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 oui, oui, très bien, oui, oui, ça fait bien ça, oui, oui, c'est bien ça, oui, oui, c'est bien ça, oui, oui, ça fait bien, oui, ça fait bien. Alors, ça c'était la première expérience avec le chuchotement. Le chuchotement, le chuchotement. On va essayer avec un petit peu de plastique pour voir. Je n'ai pas l'impression d'entendre une véritable différence avec le plastique. Est-ce que... Mme, elle est là, moi. Ah oui, que le gonfles, un peu plus cliant. Je ne vous sePorque, mais merci, je ne sais pas... Quand vous allez, carrière, vous verrez que le chuchotement Arké? Vent s'il y a모itté et Seattle Crown? la différence, mais j'ai comme l'impression qu'il y a moins de bruit nuisible avec le Neumann KM585 par rapport au Rode NT5, alors maintenant nous allons passer à la deuxième expérience, je vais carrément changer le Rode NT5 par le deuxième Neumann, pour vraiment entendre pour la première fois la qualité de l'écran, enfin la qualité de ces micros-là. Allez, là-dedans, toi. Voilà, très bien, on se retrouve juste après. Et me voici en compagnie des deux Neumann KM185MT et j'ai vraiment comme l'impression qu'il y a beaucoup moins de bruit nuisible avec ces micros et qu'il y a une meilleure qualité, ça c'est sûr, c'est sûr qu'il y a une meilleure qualité avec ces micros, là, je l'entends. Mais est-ce que ça vaut vraiment les 1300€ ? Oui, ça c'est sûr, si vous désirez apporter une bonne qualité à vos vidéos ASMR, il ne faut pas hésiter à mettre le prix. Surtout qu'en plus, j'ai remarqué que ce ne sont pas les micros les plus chers proposés par le site Tomane. J'ai même fait des micros à 10 fois plus chers, mais bon, là, c'est vraiment du qualité, enfin, du très très haut de gamme pour justement les personnes qui bossent dans le milieu professionnel, dans le milieu du cinéma, des bruitages. Mais non, non, non. Non, franchement, là, je me rends compte que la qualité est top. Oui, oui. Peut-être que c'est mon... C'est peut-être mon esprit qui essaye de me rassurer par rapport au prix de ces micros. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ces micros ASMR, de ces micros KM185MT de chez Tom Naman. Et on va faire petit test maintenant, avec justement les petits plastiques pour voir. avant les prochaines vidéos, de comparaison. Où, justement, j'utiliserai plein de trayeurs différents sur deux micros en versus. Et, mais avant de commencer, justement, ces tests micro versus, j'ai l'intention de vous proposer, ce sera la prochaine vidéo, je vous proposerai une petite séance avec la présentation de toute ma collection de micros ASMR. Je dois en posséder au total. Donc, j'en ai un. Donc, les deux micros qui sont ici. On ajoute les NT5. J'ai également les micros qui se trouvent sur ma caméra. J'ai l'Audio Technica AT20, USB+. J'ai aussi les micros de chez Aliexpress. Des micros qui me coûtent vraiment, mais vraiment pas cher. J'avais également l'UM1 Bird que je l'avais vendu, revendu, je veux dire. J'ai, ah bah oui, j'ai aussi les zooms. Le zoom H1, le zoom H5, le zoom H4N. Et d'ailleurs, c'est le zoom H5 qui me permet d'enregistrer les... mes parties sont ASMR sans le besoin de passer par un PC. Non, non, mais là, je m'en rends compte que... le retour est plus agréable avec ces micros. Ouais, ouais, je pense que... Oui. Mais après, je... Personnellement, si vous désirez acheter des... des micros pour vos vidéos ASMR, mais possédant un bon rapport qualité-prix, mes conseils se porteront sur le double micro Rode NT5 pour 300€. Parce que les micros que vous entendez actuellement vont quand même coûter 1300€. Franchement, j'ai vraiment hâte de vous proposer de prochaines vidéos avec ce micro-là. Ça me motive encore plus à continuer les séances de relaxation et continuer à vous proposer du contenu sur cette chaîne AS Minotaur avec du matos très très haut de gamme. Mais maintenant que j'ai investi dans un bon matos son, il serait préférable pour moi d'investir dans un bon matos, mais pour l'image. Trop de choses, trop de choses à faire là pour améliorer la qualité des vidéos. Et si je bidouille un peu ça ? C'est parfait ça, c'est génial. C'est parfait. Non, 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 ça va. Je suis quand même content de cet achat. Et puis, comme je le disais précédemment, c'est grâce à des OPs YouTube sur la chaîne principale que j'ai pu investir dans du matos. Et si bientôt je vous proposerai des OPs sur cette chaîne ASMR, j'utiliserai justement cet argent pour acheter peut-être des micros qui coûtent encore plus cher, des micros de très très haute qualité, mais pas forcément des doubles micros. Peut-être des micros, genre un gros, l'espèce de tête. Mais celui-là, je crois que c'est beaucoup plus cher, c'est genre 4 000, 5 000. Peut-être pas pour tout de suite, on verra ça plus tard. Bon allez, je vais m'en arrêter là et j'espère que cette vidéo faire un ASMR avec des micros à 1300€ vous aura relaxé. Bon, en tout cas, j'ai ressenti un peu de relaxation alors que je n'avais pas cette habitude avec les Rodent T5. Quoi qu'il en soit, je vais quand même garder ces micros, déjà pour le projet des vidéos versus, mais également si l'Henoman tombe en panne, j'aurai quand même des micros en réserve pour le Okao, on ne sait jamais. Je vous remercie beaucoup et à dans deux jours pour la vidéo de présentation de tous mes micros ASMR. Merci beaucoup, merci, 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 merci.